En vrai, en personne, pas au Bétamidrash de Marseille, mais au Bétamigdash, à Yerushalayim, à Kodesh, très rapidement puisque nous avons la promesse, la garantie d'HM et nous, grâce à Dieu, on fait tout ce qu'on peut et encore plus que ce qui est en notre possibilité pour activer la venue du Macherk et la reconstruction du Bétamigdash. On va parler ce soir de la Teshuvah, comment garder la motivation du début. Et puisque nos sages nous disent qu'Israël Osim Teshuvah, Israël fait Teshuvah Oumiyad et immédiatement Hennig Alin, et immédiatement après la Teshuvah, Israël est libéré. Ça veut dire que la Géoula, c'est un résultat, c'est la conséquence directe du travail qu'on fait sur ce soir de la Teshuvah. Donc, c'est impératif de bien comprendre, de bien maîtriser le sens de sa Teshuvah. C'est impératif de la faire comme il faut, puisqu'on veut assurer, on veut garantir la Géoula juste après. D'ailleurs, quand on regarde dans la prière quotidienne, dans la Hamidah, on fait la prière et on dit d'abord, « Hachivez-nous, Hachem, fais-nous faire Teshuvah. » « Vachazirez-nous, Biteshuvah, Shelema, Lefanecha, Baruchata Hachem, Harotse Biteshuvah. » Donc ça, c'est la bracha qu'on dit dans la Hamidah. Et après qu'on a demandé la Teshuvah, après avoir demandé la Teshuvah, on demande à Dieu de nous pardonner. « Hanoun, Hamar, Belis, Loach, Dieu nous pardonne. » Et immédiatement après, on a « Re'éna, Veron, Yenu, Baruchata Hachem, Goel, Yisraël. » Ça veut dire que la Géoula, elle vient juste après la Teshuvah. Une fois qu'on est capable de faire Teshuvah, de réparer son passé, de résoudre ses conflits et de se mettre dans la voie qu'il faut pour avancer, alors là, on a la délivrance, on a la liberté, on atteint la vraie Géoula. Donc, la Teshuvah, elle a plusieurs formes. Teshuvah a plusieurs formes parce que chacun a son vécu, chacun a son passé, chacun a son histoire, chacun a son point de départ. On n'est pas sur un terrain de course. On a chacun notre heure, notre lieu, notre temps et la façon et l'objectif pour lequel Hachem nous a mis sur terre. Et on a chacun sa mission, chacun sa Vodah. Et bien évidemment, il y a un phénomène chez l'être humain qui s'appelle les émotions. Les émotions sont le résultat de la réflexion intellectuelle. L'intellect qui amène à Hesed, Goura, Tiferet, Aava, Veira, etc. Donc ça, c'est le Aleph-Bet, c'est la fondation, le fondement de la création. C'est les dix attributs, les dix spirotes, la création du monde, les dix commandements. On va tout le temps retrouver la notion des trois intellects et des émotions qui suivent. Donc, le phénomène humain fait qu'il y a des émotions. Les émotions, contrairement à l'intellect qui fonctionne d'une certaine façon, les émotions sont comme, on a parlé plusieurs fois, comme une vague, une vague d'émotions. On est pris par une émotion très forte et ensuite on réagit et après ça rebaisse, etc. Donc, parfois, on ressent une certaine motivation, une certaine inspiration, une certaine énergie intérieure, un moteur qui déclenche chez nous quelque chose de très fort. Et la question, c'est quoi faire, comment faire pour faire durer la motivation, comment faire pour garder la motivation, surtout quand il s'agit de la teshuva. Alors, pour bien expliquer tout ça, il faut d'abord comprendre ce qui se passe. Quand une personne, elle fait teshuva, de manière générale, la teshuva, c'est un moment dans la vie, tu n'as pas d'âge. Le Rambam nous dit, Maïmonide nous dit que la teshuva jeune est bien plus forte, bien plus importante qu'une teshuva d'un certain âge. Pourquoi ? Parce que plus on s'y prend tôt, plus on se travaille quand on est encore en effervescence et on canalise, on dirige notre effervescence. Au lieu de la garder dans les bêtises, dans la futilité ou dans nos satisfactions personnelles, on la dirige pour servir à chef. Ça a beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de sens que le faire une fois qu'on n'a plus de motivation, plus d'énergie à un certain âge. Et on dit, bon, tu sais quoi, tout ce que j'ai fait toute ma vie, c'était des bêtises. On entend souvent dire, telle célébrité, tel politicien, telle personnalité, tel personnage, tel écrivain. À la fin de sa vie, il a fait teshuva. C'est toujours de la teshuva, mais une vraie teshuva, une véritable teshuva, c'est quand on est encore en pleine énergie. Au lieu d'éteindre cette énergie qu'on a, on la prend et on la focalise, on la concentre dans le positif, dans le constructif, dans l'objectif. Donc, on vit tous un moment où on est sur un certain chemin et comme le Rambam le dit, on est dans les vanités, dans les futilités. Et à un moment, il se passe quelque chose, on a une étincelle, on a un flash, on se réveille, on a tout à coup une motivation, un ressenti profond qui nous dit, ça ne va pas, il faut changer. Et cela peut se passer de plusieurs façons. Il peut y avoir un réveil à la teshuva qui vient par une excitation, ça veut dire que j'ai vécu une histoire personnelle, j'ai entendu une histoire, on m'a parlé de quelque chose, il y a un événement dans le monde qui est incroyable, tout le monde joint le mouvement. Je pense, par ailleurs, à la période des années 60 aux années 80, où tellement de Juifs, de tous les horizons, ont entendu parler d'un homme à Brooklyn, qu'on va voir, qui donne des brahottes, avec qui on consulte pour des besoins personnels ou généraux et qui répond avec un amour, etc. Tellement de Juifs ont été vers le Rabbi de Lubavitch à l'époque à Brooklyn. Et en une rencontre, il a réussi à les cadrer et à les mettre dans la voie de la teshuva. Des milliers, des milliers, des milliers, des dizaines de milliers. Et les faits, on le ressent jusqu'à aujourd'hui, bien évidemment. Donc parfois, c'est quelque chose d'excitant. Un jeune, il est venu avec un groupe, il a été dans une ambiance, il a ressenti quelque chose de très fort, il a dit c'est à ça que je veux appartenir. Parfois, c'est le contraire. C'est un événement tragique qui va réveiller une personne à la teshuva. Un décès, un accident, une personne qui a vécu un décès, il se remet en question, il a perdu un proche, un parent, un conjoint. Trois des chansons plus graves que ça. Une tragédie, un événement tragique, un échec personnel. Un événement spécifique qui va déclencher une réflexion différente dans notre esprit et qui va nous remettre en question. Ça, c'est le début de la teshuva. Dans la Torah, on appelle ça un réveil à la teshuva. Dans la Kabbalah, et c'est ramené plusieurs fois dans la chassidoute, on appelle cela le réveil d'en bas. Ceux qui veulent prendre des notes, c'est toujours recommandé. Je suppose que l'intervention est enregistrée et qu'il y aura moyen de la réécouter après. Donc, n'hésitez pas d'abord à prendre des notes et à réécouter. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre en une seule fois, c'est bon et c'est recommandé de les réécouter à plusieurs reprises. Donc, en Kabbalah, en chassid, on appelle ça le réveil d'en haut. Quand on parle de réveil d'en haut, cela implique qu'il y a un réveil d'en bas. Nous dit la chassidoute la chose suivante. Il y a deux façons. Il peut y avoir deux points de départ pour un individu qui va se réveiller à la teshuva. Soit le réveil est venu d'en haut, d'un événement supérieur, d'un événement extérieur. La cause est extérieure, elle vient d'en haut. Ça veut dire qu'Hachem, il envoie tout d'un coup à une personne, dans l'esprit, une prise de conscience, une réalisation, une excitation, un réveil, une émotion forte de dire, je veux me rapprocher d'Hachem. Et parfois, c'est le réveil qui vient d'en bas. C'est la personne, dans la vie de tous les jours, qui va se dire, stop, ça y est, ce n'est plus possible. Il faut arrêter, il faut que je change. Sur ce point de vue-là, sur ce point de vue-là, ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas. Et qu'est-ce qui va se passer avec moi ? Le temps passe, les années passent. Et il se reprend en moi, il se ressaisit. Alors, je vais vous poser la question, d'après vous, laquelle des deux Teshuvahs est plus intense, est plus forte, est plus puissante ? Si on se réveille de soi, à faire Teshuvahs un bon matin, alors quand Hachem, il vient vers nous, il nous donne un réveil d'en haut, il t'a route à dire, et là, il nous dit, aujourd'hui, c'est ton jour, vas-y mon fils, j'attends, je te donne les forces. Et on sent, on ressent l'encouragement, on a la détermination, et on est motivé, on est déterminé totalement à y aller, et à foncer, et à refaire tout ce qui, et à rectifier tout ce qui ne va pas, et à changer complètement. Laquelle des deux est plus forte ? Encore une fois, on a la Itaruta d'Ile-Ela, le réveil d'en haut, qui vient par Hachem lui-même, et on a la Itaruta d'Ile-Tata, on a le réveil d'en bas, de la personne elle-même. Ça vient de soi, un beau jour, il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de règles, ça peut se passer à n'importe quel moment, au réveil, avant de s'endormir, au milieu du travail, parfois ça peut se passer au milieu d'une expérience personnelle, on est en train carrément de commettre une erreur. On va vers l'erreur, on va vers l'échec, on va vers la faute, et on se dit, ça y est, c'est plus possible, c'est la fin. C'est où j'arrête maintenant, où je ne pourrai jamais arrêter. Donc vous avez les deux types de réveils, et je vous pose la question, posez-vous la question, lequel des deux est plus fort et plus intense ? Alors bien évidemment, quand on parle d'un réveil d'en haut, qui ne dépend pas de mes moyens, de mes capacités, de mes facultés, il est même beaucoup plus intense, c'est Dieu lui-même qui vient vers moi, et qui me dit, ça y est, réveille-toi. Donc évidemment que Itaruta d'Ile-Ela, le réveil d'en haut, il est beaucoup plus intense que le réveil d'en bas. Si je vous pose la question maintenant, lequel est plus solide ? Lequel va durer plus longtemps ? Lequel peut garantir plus de stabilité ? Le réveil d'en haut, d'un facteur extérieur, d'un événement extérieur, d'un réveil venant de Dieu lui-même, quand c'est moi, seul, entre guillemets, qui se ressaisit et qui décide de changer ? Lequel est plus durable ? Lequel est plus stable ? Lequel garantit plus de durée long terme ? Bien évidemment, c'est quand la Itaruta d'Ile-Tata, le réveil d'en bas, quand la Teshuvah est provoquée par la réflexion intérieure de la personne, bien évidemment que là, il y a plus de chances que ça va durer. Et donc déjà, rien que le fait de savoir cela, le fait de comprendre qu'il peut se passer une Teshuvah chez la personne, de deux façons, soit de lui-même ou soit venant d'en haut, ça me donne déjà une perspective. Déjà, posez-vous la question, où est-ce que je me situe dans ma Teshuvah ? Est-ce que j'ai fait Teshuvah par une réelle réflexion intérieure, par une réelle prise de conscience ? Ou alors, il s'est passé quelque chose dans ma vie ? On m'a dit quelque chose, j'ai vécu quelque chose qui m'a fait comprendre, qui m'a donné l'excitation du début de faire le jump, de faire le saut, de faire un bond vers la Teshuvah. Et la question, ça va être comment maintenir la motivation du début ? Voilà de quoi on veut parler ce soir. Pourquoi ? Parce que je vais vous avancer quelque chose, chers amis. Je vais vous dire une chose, ce n'est pas un secret. La motivation du début, on ne peut pas la garder. Elle ne peut pas durer. Puisque ce n'est que la motivation du début, c'est le déclencheur. Le déclencheur du début, c'est le début, ce n'est pas la suite. La raison qu'il y a un encouragement au début, c'est pour nous dire, je t'encourage au début pour que tu puisses réussir après. Ce n'est pas tous les jours la fête, ce n'est pas tous les jours l'excitation. Prenez l'exemple d'un mariage. On fait la fête le premier jour, mais pas toute la vie, on fait la fête. Après, il y a des occasions spécifiques particulières auxquelles on va renouveler les vœux, renouveler les engagements. On va rappeler la mémoire, ça va aider à rappeler pour motiver. Tous les ans, pareil avec la Teshuvah, tous les jours, Dieu lui demande qu'on fasse Teshuvah. Une fois par année, il y a le moment de la Teshuvah. Le mois des loups, le Rosh Hashanah Kippo. Ça ne peut pas durer. Il y a quelqu'un qui a dit une fois, la motivation, je n'y crois plus. Parce que ça ne marche pas, ça ne dure pas. Et l'autre, il lui a répondu, bien évidemment, c'est exactement la définition de la motivation, je te motive. ce n'est pas ça qui va remplacer le travail de la personne. Rappelez-vous, on a parlé que l'émotion, c'est une vague. Donc il y a une vague, il y a un moment où on atteint le haut, le sommet de la vague. Après, ça redescend. D'ailleurs, on dit que tout ce que Dieu a créé dans le monde, tout ce qui existe, change. Tout ce qui existe dans l'univers est constamment en train de changer. La seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Le changement, il est constant. Le changement, il est constant. Donc en réalité, tout change sauf le changement. La question, c'est est-ce que nous, on change avec le temps ? Est-ce qu'on est prêt au changement ? Comment on s'adapte au changement ? Et donc l'erreur qui peut être parfois fatale quand on fait Téchouva, l'erreur, c'est de se dire, ça y est, j'ai pris la décision de ne plus faire X, Y, Z. Je prie sur moi de recommencer de A, B, C, D. Et à partir de maintenant, je suis déterminé. Mais on n'anticipe pas les étapes suivantes de la motivation. On n'anticipe pas les étapes d'après. On ne se dit pas comment je vais faire par la suite une fois que la motivation, l'excitation du début, elle va passer. Qu'est-ce que je vais faire pour garder le rythme ? C'est une chose de prendre une résolution, c'est autre chose de la maintenir. C'est une chose d'entreprendre un nouveau projet, va construire un nouvel immeuble, une nouvelle maison, mais après, l'entretenir, ce n'est pas la même chose. La construction, c'est toujours plus excitant. Ça demande beaucoup de travail. Mais comme on voit au quotidien le changement, vous faites tes chouva, vous mettez la kippa, vous mettez la perruque, vous mettez le foulard, vous changez de look, vous changez d'attitude, vous changez de discours, vous changez d'amis, vous changez d'alimentation, on change de... Il se passe des choses dans la vie, positif ou négatif, on est prêt à tout assumer. Puisque de toutes les façons, les gens échangent avec nous, on parle, tu sais quoi, moi je fais plus... Ah ouais, quoi, truc, machin, on se justifie, on se défend, etc. Il y a de l'ambiance, il y a de l'épice dans le quotidien. Mais après, un certain moment, c'est fini. C'est comme au début du mariage, tout le monde vous dit Mazaltov, Mazaltov, Mazaltov. Après, on dit ça y est, on ne va plus vous parler alors le mariage, le mariage... Non, ça y est, c'est passé le début. Et la plupart des fois, c'est pareil aussi, je veux dire, dans le business, tellement de gens, tellement de gens font, montent un business sur une idée. J'ai une idée. Ah, ça va marcher, ça va marcher, les pizzas, ça cartonne ici, il faut le faire. Mais ils n'ont pas anticipé le plan pour la longue durée. Est-ce que c'est moi qui aime faire des pizzas et je pense que, comme moi, je dépense beaucoup dans les pizzas où je vois que les gens dépensent donc il y a de l'argent à faire, où j'ai étudié l'industrie, j'ai étudié l'économie, j'ai étudié le marché, j'ai étudié les consommateurs, j'ai compris au long terme ce que ça demande comme engagement, comme investissement, comme application de ma part. J'ai anticipé tout cela, j'ai structuré un plan, eh bien, Zrat HM, ça va marcher et si ça ne marche pas, j'ai un plan B, etc., j'ai une vision claire de l'avenir. Quand on fait tes chouval, ce n'est pas évident d'avoir la vision claire au départ, surtout si la tes chouval vient d'un ita ruta, d'un réveil d'en haut. Mais ça ne veut pas dire que ça doit durer. L'erreur de la tes chouval, c'est quand on pense que dans la vie, on a fait tes chouval une fois, alors que la réponse, c'est qu'on doit faire tes chouval tout le temps, tous les jours. Tous les jours, on doit faire tes chouval et même le bal, tes chouval en question, même celui qui a changé sa vie et qui a fait un 180 degrés du jour au lendemain ou en un an ou en dix ans, dans la paracha de la semaine, Chumash d'Evarim, Moshe, il rappelle aux enfants d'Israël leur voyage dans le désert et il leur dit vous êtes arrivés au Arsinaï, Dieu vous a donné la Torah et ensuite, Dieu dit Rav Lachem Shevet Baharazé Beaucoup pour vous, ça fait beaucoup pour vous, c'est trop pour vous de rester sur cette montagne-là. Et il y a deux explications. Première explication, c'est Rav Lachem, vous avez beaucoup de mérite, vous avez encaissé beaucoup de mérite en ayant accepté la Torah sur cette montagne-là. La deuxième explication, c'est ça suffit de rester ici, ça suffit de stagner, il faut avancer. Et là, je vous pose la question, Arsinaï, y a-t-il un meilleur lieu pour stagner que le mont Sinaï là où on a reçu la Torah ? Le lieu où Dieu est descendu et a donné la Torah à Moïse ? Et la réponse, elle est même quand on a atteint le niveau où Dieu descend sur la montagne, donne l'étape de la loi, les dix commandements à Moshe Rabbeinu et il lui donne la Torah, le cadeau, le plus grand cadeau, Rav Lachem, Shevet Barazé, ça suffit de rester sur place. On ne peut pas rester à la même place, il faut constamment avancer, constamment évoluer, constamment changer, changer, se redéfinir, se remettre en question, étudier, comprendre, poser des questions, chercher. Et surtout, surtout, il faut de la maturité dans la Téchouva, il faut grandir dans la Téchouva. On dit que quelqu'un qui s'est converti, guerre chez Nid Gaillère, qu'est qu'attendre chez nos lades d'amis. Un converti, c'est comme un nouveau-né. Et que quelque part, quelqu'un qui fait Téchouva, c'est comme un converti, il se renouvelle. Et bien, un nouveau-né, pareil. Au début, on frappe des mains dès qu'il a ouvert les yeux, après on est heureux dès qu'il a sorti un son, après on est heureux dès qu'il a rempli sa première couche, après on est heureux dès qu'il a fait un sourire, etc. Mais après on évolue, après il sort les dents, après il parle, après il marche, après il mange. On le voit grandir et on ne peut plus se contenter des réalisations précédentes pour dire, tu vois, il a assuré, il y a un progrès. On attend un progrès constant. Qu'est-ce qu'on dit à la Brit Mila d'un enfant ? Ce petit va grandir. Cette petite Téchouva du début, elle doit grandir. La seule façon de garder la motivation, c'est de ne pas compter, de ne pas dépendre sur la motivation, pour pouvoir avancer, mais c'est d'avancer quoi qu'il arrive et d'être prêt dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle circonstance. Pourquoi ? Parce qu'on s'est engagé, on a fait une promesse. Donc, c'est impératif, impératif de le faire de cette façon-là. Pareil, on nous dit dans la paracha de Beha Lothra, Ben Lothra est anérote. Lorsque Aaron va allumer les bougies dans la Ménorah dans le temple. Et la question, c'est pourquoi on nous dit Beha Lothra est anérote. Lorsque tu vas faire monter la flamme, on ne dit pas lorsque tu vas allumer Beha Lothra est anérote. Lorsque tu vas allumer la flamme, pourquoi on parle de faire monter la flamme ? Qu'est-ce que disent les Kachamim ? Qu'est-ce que dit le Midrash ? Jusqu'à que la flamme monte de elle-même. Tu allumes une bougie à partir d'une flamme existante. La flamme existante a besoin d'assister la mèche, la bougie, la cire, l'huile, a besoin d'assister la mèche tant que le feu n'a pas pris. Une fois que le feu prend, il faut rester sur la flamme pour que la flamme continue à prendre, à devenir autonome. Mais le but, c'est de la laisser, de la faire brûler jusqu'à que la flamme brille d'elle-même. Le but, ce n'est pas de donner à manger avec la cuillère à l'enfant, mais c'est de lui apprendre à manger tout seul. Pareil, le proverbe donne un poisson à quelqu'un, tu vas lui le nourrir pour un repas. Apprends-lui à pêcher, tu vas le nourrir pour le reste de sa vie. Ça veut dire que on ne peut pas se contenter des fameux exemples. On ne peut pas garder le costume de la bar mitzvah pour ses 18 ans. On ne peut pas garder la tenue de sa bar mitzvah pour son mariage. Et on ne peut pas garder la tenue du mariage pour la brit milah, etc. Il y a des gens, ils font tes chouva et ils font un blackout. L'esprit s'arrête et ils deviennent malheureusement à nouveau confinés, enfermés, braqués sur leur tes chouva sans plus aucune évolution. Sans plus aucune évolution. Et en fait, ils sont restés dans la tes chouva qu'ils ont fait il y a un an, il y a deux ans, il y a cinq ans, il y a dix ans, il y a vingt ans, il y a trente ans et ils sont restés les mêmes. Le rabbin, il m'a dit qu'il faut faire comme ça. Mais non, le rabbin, il t'a dit qu'il faut faire comme ça. Au début, il faut évoluer, il faut grandir. Il faut étudier plus, il faut agir plus, il faut élever. Pour la voiture, vous n'avez pas à garder la même voiture qu'à vos 18 ans. Pour le téléphone, dès qu'il y a un nouveau téléphone, vous ne gardez pas l'ancien, vous prenez le nouveau. Et quand quelqu'un il vient avec le nouveau, il vous dit vous n'avez pas fait l'update. Il faut faire une mise à jour du téléphone. Et bien avec la teshuva, c'est pareil. Alors, pour essayer de non seulement résumer tout cela, mais vous laisser aujourd'hui avec des éléments concrets, des outils pratiques pour faire en sorte que le changement intérieur, la teshuva intérieure, elle soit constante et permanente, puisque ça change constant, alors je vais partager avec vous, j'aimerais partager avec vous quelques conseils, quelques recommandations telles qu'elles sont bien sûr dans les textes de la Torah, dans les textes de la Gemara, dans la Chassidoute et bien sûr dans l'enseignement du Rebbe, dans les lettres du Rebbe, etc. Et donc j'aimerais commencer en premier à vous dire que c'est important de se fixer un temps pour se redéfinir. vous devez vous redéfinir. Est-ce que les raisons, les motivations, les motifs pour lesquels j'ai fait ma teshuva au début, est-ce qu'ils existent encore ou est-ce qu'ils sont plus valables ? Est-ce qu'ils sont toujours là ou alors je ne sais même plus pourquoi je fais ça ? Est-ce que je fais les choses machinalement ou j'ai une motivation à l'intérieur de le faire ? Est-ce que je vis ce que je fais ou c'est devenu déjà une routine ? Et vous allez vous-même vous rendre compte qu'il y a certaines choses que vous faites de manière monotone parce que vous n'avez pas entretenu, vous n'avez pas fait l'entretien. Vous savez, quand on rentre dans les musées, ça m'a toujours marqué dans les musées, dans les belles maisons, dans les belles boutiques, on a un prix, c'est tout propre, tout neuf, la peinture. Quand est-ce qu'ils ne refont jamais la peinture et c'est toujours propre ? Ils ne sont jamais en nettoyage. Vous savez pourquoi ? Tous les jours, tout le temps, on repasse une couche, on enlève la poussière. Tous les jours, tout le temps, on retape le parterre. Tous les jours, on refait la peinture, on rallume les lumières. L'entretien coûte beaucoup plus cher que la construction. Et dès qu'on ne fait pas l'entretien, vous allez voir tout de suite une petite couche de poussière, la saleté, des traces de doigts, des dégâts. On a cogné, c'est normal. C'est normal que ça se dégrade avec le temps. Tout ce que Dieu a créé, ça se décompose. Tout ce qui a un début a une fin. Donc la seule façon de le faire exister, c'est pour ça qu'on nous dit à Kadosh, Dieu y rénouvelle la création à chaque instant. Donc si Dieu y rénouvelle la création parce que la création ne peut pas durer seule. Elle a besoin du créateur constamment. Nous aussi, qui sommes le fruit du créateur, le produit de la création, nous avons le devoir de rénover constamment, innover et rafraîchir les Kadesh constamment. notre Teshuvah et ce qui nous a motivés à faire la Teshuvah. Et donc ça, c'est une remise en question personnelle de faire régulièrement, de temps en temps, pour savoir où est-ce qu'on en est et se donner des notes intérieures par rapport à l'idéal, où est-ce que je suis, par rapport à où j'étais avant, où est-ce que je suis. D'accord ? Mais ensuite, il y a une autre chose à faire. Une autre chose à faire. Et ça, j'aimerais partager avec vous une histoire qui est liée avec l'étude du Tania d'hier. En ce moment, Mina Shamayim, dans le Tania quotidien, que je vous invite tous à joindre et à suivre, vous l'avez en toutes les langues, pour toutes les heures, de partout dans le monde, sur Internet, sur tous les sites, vous trouverez le Tania, l'étude du Tania quotidien. On étudie en ce moment la troisième partie du Tania, qui est le Igeret Ateshuva, la lettre, la correspondance de la Teshuva. Et le Balatania explique longuement et de manière fondamentale la définition de la Teshuva. Et il ramène l'histoire hier de Doeg Adhomi. Il ramène l'histoire de Doeg Adhomi. Doeg Adhomi, c'était le conseiller de Shaul. Alors littéralement, Doeg. Ça veut dire, c'est un nom, c'est son prénom, Adhomi de Edom. Or, c'est sûr qu'il n'était pas d'Edom, nos sages disent Doeg. Ça vient du mot des Haga inquiétudes. Et Agmara nous dit que Dieu s'inquiète, Dieu se préoccupe. Doeg, Akadosh Baruch Hu, Doeg, Maïe Bessofo. Dieu est soucieux de ce qui adviendra de cet homme-là, qui était le conseiller de Shaul Améler. Adhomi, Adhomi, ça veut dire le rouge. Vous savez ce que dit l'Agmara ? Parce qu'il fait rougir tout le monde dû à ses connaissances impressionnantes en Torah et en Alakha. Donc, c'était le Hav Beddin, c'était le chef du tribunal rabbinique, c'était le conseiller du roi Shaul. Et pourtant, Dieu s'inquiète de ce qui adviendra de son avenir. Il était génie, il était calé, il était casé, comme on dit. C'était une sommité, comme on dit chez nous. Je ne sais pas comment on dit à Marseille. C'était le conseiller du roi Shaul, le premier roi d'Israël. Et il a fait une erreur fatale. Il a commis l'acte du Lachonara authentique. L'acte du Lachonara authentique, c'est quoi ? C'est quand vous racontez quelque chose. Vous n'avez pas forcément parlé du mal de quelqu'un, ça c'est un degré inférieur, un degré plus bas en Lachonara. Mais la base du Lachonara, c'est on va et on raconte. Tu as vu ce qu'il a fait hier ? Je l'ai vu à la Sina hier, il est venu tard et il est reparti de premier. Et en racontant ça, son employeur va vous entendre, il va dire mais pourtant il m'a dit qu'il est resté deux heures à la synagogue, tu me dis qu'il est arrivé le dernier. Et à cause, on peut causer, il va se faire licencer, il va se faire envoyer, sa femme va dire tu m'as menti, tu n'étais pas là. Il peut y avoir des catastrophes, des drames, simplement parce que je me suis permis de raconter ce que j'ai vu. Et c'est ce qui s'est passé. Doéga Adomi, il est venu dans la ville de Nove où il y avait le Mishkan, d'accord ? Qui a priori est une ville à côté de Jérusalem où il y avait plein de Kohanim là-bas. Et il a demandé est-ce que vous avez vu le roi David qui se cachait parce que Shaul voulait le tuer, parce que vous avez vu David, le garçon David qui était le gendre du roi Shaul. Et il y avait un des Kohanim là-bas qui a dit oui, on l'a vu, il est venu, il était affamé. Il était affamé parce qu'il se sauvait, David, il se cachait du roi Shaul qu'il voulait tuer. Et on lui a même donné à manger. on lui a donné du pain. Alors, Doeg Adomé, il a entendu ça. Comme il savait que le roi Shaul recherchait le fugitif David, il a dit, il a dit, je sais où est-ce qu'il est David. il se cache dans la ville de Neuve et les Kohanim l'ont nourri. Et quand Shaul a entendu ça, il a convoqué les Kohanim et comme je crois qu'ils n'ont pas voulu dénoncer qui a fait quoi, il a ordonné de tous les tuer et c'est Doeg lui-même qui a fait tuer, je crois, 480 Kohanim dans la ville de Neuve. Imaginez-vous le drame. De là d'être un grand facham, un érudit en Torah, de là d'être le conseiller du roi, avoir perdu la raison en un instant, en ayant rapporté au roi ce qu'il ne fallait pas dire que non seulement on a repéré le roi David et d'avoir dénoncé qu'un des Kohens avait nourri le roi David. Et donc, Doeg à Adomi a fauté, il a perdu sa grandeur, il a été poursuivi et finalement il a été tué. Et l'Agmara se pose la question qu'est-ce qui s'est passé de tellement là ? Comment un homme, la question complètement, c'est comment un homme aussi grand conseiller du roi qui a toute la grandeur qui a la Chochma ? Dieu il s'inquiète, Doeg, Dieu se soucie, qu'est-ce qui va se passer avec lui à la fin ? Comment il va devenir ? Un homme qui a atteint toutes les grandeurs. Et on peut dire a priori que ce qui manquait chez Doeg, c'était l'humilité intérieure. Doeg, il a été déstabilisé par une chose, par David. il a dit moi je suis le conseiller du roi mais David c'est une menace pour le roi et a priori il risque d'être le prochain roi. Je n'arrive pas à accepter. Je ne peux pas m'y faire. Je la veux pour moi cette place. J'ai tout. Je suis le conseiller du roi, j'ai la Chochma, j'ai la Torah, j'ai les connaissances, je vais faire rougir tout le monde tellement que je connais. Donc, il prend trop en considération ses succès, ses réussites. à partir du moment où on oublie mais d'où on vient et vers où on va, d'où on est venu, qui nous a donné, qui nous a accordé nos bénédictions et nos succès et nos réussites et qu'on commence à s'attribuer du mérite et du crédit pour nos réalisations, c'est le début de la fin, c'est la chute. quand malheureusement on vient faire la Teshuvah et qu'avec notre Teshuvah s'associe un certain type d'arrogance, un certain type d'arrogance, de fierté, de supériorité vis-à-vis des autres, soit vis-à-vis de ceux qui étaient avec nous avant, soit vis-à-vis de nos nouvelles fréquentations parce qu'on va dire moi je connais plus et je connais, etc. Ou alors, le pire de cela encore, c'est que par manque d'humilité, on a du mal à accepter notre position actuelle, on en veut plus, on veut grandir, on veut arriver plus loin, on veut être comme lui, on veut être le roi David, on va prendre la place d'un tel et je connais plus, etc. Donc on est motivé mais par les mauvaises choses, on manque d'humilité, on manque d'humilité, on manque de soumission à la vraie elle, cause, à la vraie raison pourquoi Dieu nous a mis dans ce chemin-là, pas pour nous-mêmes mais pour faire avancer le monde. Donc c'est impératif pour garder la motivation du début, il faut se rappeler qui on était, il faut se rappeler qui on est même maintenant et il faut travailler là-dessus constamment sur son humilité totale, de plus se préoccuper de ce qui se passe ailleurs. Vous connaissez la, il y avait la course des tortues je crois et je ne sais plus quelle anecdote, d'où elle vient, la course des tortues et il y avait une tortue qui était très lente et tout le monde nous dit mais tu n'y arriveras jamais, tu n'y arriveras jamais les commentateurs sur place se marraient il dit mais elle n'y arrivera jamais, elle n'y arrivera jamais, regardez comment elle est lente, comment elle est nul, tout le monde court, etc. Mais tous les autres, pendant qu'ils couraient, ils se préoccupaient de ce que les gens disaient, ils regardaient les fans et les supporters et ils voulaient, ils voulaient, ils voulaient, etc. ils étaient dépendants du feedback, du retour de scène des autres et au final, cette tortue, elle avance, elle avance, elle avance, elle avance, les yeux fermés, les yeux figés vers l'avant et elle avance, elle avance, elle avance, finalement petit à petit tout le monde s'épuise et cette tortue-là, elle finit par arriver en tête, elle gagne la course. Alors, à la surprise de tout le monde pour l'exploit, le grand exploit de cette tortue qui était complètement lente et que tout le monde disait d'avance, tout le monde avait prédit et qu'elle n'avait pas gagné, tout le monde vient vers la tortue et lui demande, alors avec le micro pour interviewer, on faisait ça, pour cette victoire incroyable, inattendue que vous venez de cet exploit, que vous venez de réaliser, dites-nous, partagez avec nous quelques mots, vos sentiments, etc., vos réactions, comment avez-vous senti ? Et la tortue, elle fait un grand sourire, elle fait comme ça. Elle dit, oui, il y a quelques mots à dire. Et elle me dit, mais vous ne voulez pas nous dire quelques mots ? Et elle fait comme ça, après quelqu'un qui vient me taper à l'épaule du journaliste et lui dit, elle est sourd, muet, elle n'entend pas, elle ne parle pas. Elle dit, voilà. Parce qu'elle n'entend pas, parce qu'elle ne parle pas, parce qu'elle ne dépend pas, parce qu'elle n'entend pas ni les compliments ni les critiques, elle a été capable d'avancer et de gagner la course. C'est tellement important de se souvenir quand on a fait Téchouba, d'avoir le regard bas, d'avoir l'attitude bas envers ses propres parents, envers les personnes qui nous ont donné, les personnes qui nous ont apporté, les personnes à qui nous on peut apporter. C'est le plus grand danger, c'est dès qu'on commence à se sentir à l'intérieur de soi que ça monte et que ça nous monte à la tête. Alors là, Chaz Vé Shalom, alors là, Chaz Vé Shalom, c'est le début de la fin. C'est la chute libre. Et avant de passer aux questions, je vais vous donner un troisième conseil pour la Téchouba qui est notre devise, qui est notre travail constant, que personne, c'est marqué que chaque âme a le devoir de faire Téchouba. La Téchouba, c'est quelque chose de constant. Même les Tzadikim qui font Téchouba, Téchouba, ça veut dire retourner. Téchouba, c'est Tachouv, hé, ramener le hé du nom de Dieu à sa place. C'est une mission constante, la Téchouba. Koliya Mav Bichuva, c'est marqué. Alors, la meilleure façon de réussir, entre guillemets, de maintenir cette Téchouba, de maintenir la motivation du début, retenez bien celle-là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, prenez des notes. Le troisième point, on a dit le premier point, c'est de se renouveler, de se remettre en question, de s'analyser, de s'autocritiquer constamment, de savoir où est-ce qu'on en est réellement. Est-ce qu'on fait les choses par routine ou par motivation ? La deuxième chose qu'on a dit, c'est l'humilité. D'être humble et pas arrogant vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres. Et la troisième chose que je veux vous dire, c'est de s'engager dans le projet d'HM. Engagez-vous dans le projet d'HM de révéler dans ce monde la présence du Boreolam, du Créateur. Engagez-vous dans les mots du Rabbi, ça s'appelle Shrihut, en mission. Vous vous engagez dans une mission de rendre le monde un lieu meilleur, de rendre de ce monde un lieu de Kibusha, de faire du bien autour de vous. À partir du moment où on s'engage vers l'autre pour donner, dès qu'on commence à donner, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Il va se passer d'abord le fait qu'on est engagé. À partir du moment où on est engagé, on ne peut plus faire marche arrière. Je me suis présenté, identifié comme celui qui est là pour aider, pour apporter. Moi, je vais maintenant manquer la Teshuvah. Moi, je vais manquer dans ce qu'il faut faire. Ça m'engage, ça m'implique. Je suis mêlé aujourd'hui, je suis concerné. Deuxièmement, ça va m'aider à avoir l'humilité quand on va aider un autre. Parce qu'on va se rendre compte que si on a la possibilité, on connaît beaucoup, ce n'est pas pour avoir de l'orgueil, c'est pour apporter, c'est pour donner, c'est pour aider. Et on va se rendre compte à quel point, en donnant, on reçoit encore plus. Au mital, midai, de mes élèves, j'ai appris plus que de tout le monde, dit Lagmara. D'ailleurs, le phénomène, la vache, plus elle donne du lait, plus on traite le lait de la vache, plus elle en a. Donc en donnant, c'est là qu'on reçoit, c'est comme la voiture, en roulant, on recharge les batteries. Donc c'est essentiel de s'engager. Et ça, je veux terminer avec la phrase du rabbi Yosef Yitzchak de Lubavitch, le sixième rabbi de Lubavitch, le rabbi précédent, le beau-père du Rebé, qui a dit que la chose suivante, et elle doit nous servir de leçon, il a dit la chose suivante, il ne faut pas penser que pour pouvoir commencer à enseigner l'alphabet, le Aleph-Beth, il faut connaître tout l'Aleph-Beth par cœur. Moi, je ne sais pas dire en hébreu, d'abord, je vais apprendre Aleph-Beth, Gimel, Dalet, Eva, Zayn, Khet, Etiyod, etc. Jusqu'à Tav. Une fois que je connais Aleph-Beth, Gimel, jusqu'à Tav, de Aleph à Tav, je vais commencer à enseigner Aleph. Dis le rabbi Yosef Yitzchak, non, n'attends pas de connaître jusqu'à Tav pour enseigner Aleph. Tu connais Aleph ? Enseigne Aleph. Tu connais Beth ? Enseigne Beth. Tout le monde peut être un élève, tout le monde peut être un... Chacun peut être un élève, pardon, et chacun peut être un maître. Ça dépend. On a trois rôles dans la société, d'être élève, d'être ami, un haver, et d'être un maître. Il y a des personnes de qui on est élève, les personnes qui sont supérieures à nous, on apprend d'elles. Les personnes qui sont égales à nous, on échange, Khaver, Yedidout. Et les personnes qui sont inférieures à nous, on devient maître, on est là pour apporter. Ça fait référence à la Mishnah qui dit Asseh le Kha Rav, Kneh le Kha Khaver, Vedan et kol Adam le Khaf Zechut. Fais-toi un Rav. Ça veut dire quoi ? Fais-toi un Rav. Les personnes supérieures à toi, au lieu de les jalouser, au lieu de les envier, au lieu de les critiquer, prends-les comme mentors, comme coach. Les personnes qui sont égales à toi, au lieu de voir de la compétition, Kneh le Kha Khaver, procure-toi un ami, fais-en un partenaire. Et les personnes inférieures à toi, dan et kol Adam le Khaf Zechut, juge-les de façon favorable. Et la seule façon de pouvoir rester engagé dans son projet intérieur de Teshuvah, c'est de s'engager pour les autres. Ne pas attendre de connaître jusqu'à ta pour enseigner Aleph. Bien évidemment, et je vous le rappelle avant de laisser place aux questions, bien évidemment, c'est impératif de se rappeler. Pareil, l'humilité dans l'enseignement. Quand on vous dit tu connais Aleph, enseigne Aleph, enseigne Aleph. Ne viens pas te présenter comme quelqu'un qui peut enseigner bête guimel d'Aleth alors que tu ne connais pas bête guimel d'Aleth, tu ne connais que Aleph. Enseigne ce que tu connais. L'humilité, c'est être capable de dire je ne sais pas, je ne connais pas, je vais me renseigner, je vais voir. Personne n'attend de nous, personne n'attend de vous d'avoir réponse à tout. On attend d'un exemple. On attend de voir un exemple, d'avoir une référence, d'avoir une inspiration, de voir le reflet de quelque chose de vrai. On veut sentir le vrai. On aime le vrai, on n'aime pas le faux. Et bien c'est pareil avec la Teshua. Donc que Bézra Tachem, que ce cours soit dédié Leilou Nishmat Yitzhak Ben Miriam Mohana. Donc bravo celui qu'on m'écrit Onetano se lit à l'endroit comme à l'envers. Exactement. Venatnu, Venatnu Yif Kofenavchou. Donnez Nathan. Nathan aussi, c'est écrit dans les deux sens. Parce qu'on donne et on reçoit. C'est l'équilibre. Dans la Kédusha, il faut être capable de donner et de recevoir. C'est lui qui sait que recevoir. Il n'appartient pas à la Kédusha. Et celui qui sait que donner et qui ne sait pas recevoir aussi, il y a un manque. Il faut l'équilibre. Donc Bézra Tachem, prenez conscience que la motivation, ça n'existe pas. Il n'y a pas de magie. Il y a la motivation pour aller à la salle de sport et faire du sport tous les jours. Elle n'existe pas. Il faut se lever le matin, aller à la salle de sport, transpirer, avoir mal, sentir la pression. Il faut que ça tire. Et après, le résultat, ça motive à faire encore. Il n'y a pas la motivation. Ça ne va rien aider d'avoir des vidéos de motivation. Il faut se lever le matin et y aller. Pareil pour la Torah. Alors, je vous laisse quelques instants pour des questions s'il y en a. et je vous écoute avec plaisir. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je vous... Je vous ai réactivé le micro. Posez vos questions. bravo. Alors, apparemment, c'était tellement clair qu'il n'y a pas de questions. et bravo à vous. ce que je... Tout le monde est en muet encore. Ce n'est pas grave. Ce que je vous propose, ce que je vous propose, c'est de, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de revoir les points, de prendre des notes et de faire en sorte de faire en sorte que la Teshuvah soit quelque chose qui dure, quelque chose de permanent et que si Dieu veut, rapidement, comme on l'a dit au début du cours, par la Teshuvah, on a accès à la Géoula. Et rappelez-vous que la vie, c'est des cycles. La vie, c'est des cycles. Shana, ça vient du mot Shinoun, répétition. Shana, ça vient du mot Shinoun, les Chanottes comme Mishnah, répétés. Et que dans le mot Shana, l'année, les années, c'est des cycles de temps. Mais en même temps, dans le mot Shana, on a le mot Shinoui. Shinoui, ça veut dire changement. Il y a toujours des cycles. Mais les cycles doivent changer. Les cycles, ça doit être comme un, j'ai oublié qu'on appelle le système de levier. Un, il enchaîne à l'autre et on continue à évoluer. Donc, on a tous des cycles. On a des hauts et des bas. On est des humains, on n'est pas des anges, on n'est pas des machinés. En revanche, quoi qu'il arrive, même quand on arrive tout en bas, la roue, elle va remonter. C'est l'histoire de Tisha B'Av. On descend très bas, mais après on remonte très haut. A Tisha B'Av même est né le Mashiach, on nous dit. Parce qu'en ayant atteint le plus bas, c'était déjà la naissance du libérateur. Parce que quand le grain sous terre, il pourrit, il se décompose, ça commence à pousser. On ne voit pas encore le résultat. Donc ça, c'est déjà un point. Mais à condition que dans le Shana, dans votre année, dans vos cycles, il y a du changement. Chinouille. Il faut changer. Changer, ça ne veut pas dire changer. Changer, ça veut dire évoluer. Vous devenez réellement qui vous êtes. Vous devenez réellement, vous réalisez votre potentiel. comme l'histoire. On nous dit que plus tard, on ne vous reprochera pas. On ne va pas demander à Patrick ou à Jacob ou à Moshé ou à Sandra. Sandra, pourquoi tu n'étais pas comme Nathalie ? Et Joël, pourquoi tu n'étais pas comme Sarah ? Et Patrick, pourquoi tu n'étais pas comme Moshé ? Non, là-haut, on ne fait pas de comparaison. On va demander à Moshé. Moshé, pourquoi tu n'étais pas Moshé ? Pourquoi tu n'as pas réalisé tout le potentiel qu'on t'a donné ? Dieu, il donne à tout le monde. Il faut réaliser son potentiel. Je vous souhaite Khodeshtov un bon mois de Hav, un mois de Hav qui va permettre de non seulement commémorer le deuil de la destruction du Bet-Amiqdash, mais surtout, pareil, au lieu de se focaliser sur le négatif, au lieu de pleurer uniquement à la destruction, on va déjà anticiper la reconstruction. Que cette année soit l'année de la reconstruction du Bet-Amiqdash. Amen ! Je vois qu'on me pose la question ici, quand pensez-vous de la lutte sur l'Iran pour Mashiach ? Il y a Mami Khana en direct, ma chère maman qui nous salue. Je ne suis pas du tout ni, je ne suis pas du tout journaliste, ni, je ne suis pas du tout dans l'actualité, pour vous dire, l'actualité que je connais, c'est que j'ai un devoir tous les jours de ma vie de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour faire venir le Mashiach et que maintenant, plus que jamais, c'est le temps pour que le Mashiach revienne. Bien évidemment, que plus nous, on fait notre travail sur nous, plus le monde devient prêt pour la venue et la révélation du Mashiach. Et si le juif, il fait son travail comme il faut le gars, le gars, il fera le travail qu'il a à faire et on doit se concentrer. Je pense que le rôle, malheureusement, de toute la société de consommation qui est autour de nous, c'est de nous rendre dépendants et de nous formater et de contrôler même nos émotions et nos consommations, nos besoins et nos demandes et nos motivations. Et la force d'un juif, c'est qu'il ne dépend pas de tout ça. Il a l'information intemporelle, l'information éternelle qui est toujours d'actualité. C'est la parole de la Torah, la parole des sages, la parole des khachamim, la parole des tzadikim. Et c'est de ça qu'il doit s'instruire et de se motiver. Voilà. Se préoccuper de ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas ça qui va faire le travail que je dois faire sur moi tous les jours, sur mes midotes, sur mes mochines, sur mon yissara, sur mes faiblesses, sur comment contrôler ma colère, ma patience, ma tristesse, les doutes que j'ai dans la carrière. On doit se concentrer, mon étude, la Torah, grandir, évoluer ou aider quelqu'un d'autre pour aller travailler pour gagner mieux ma vie pour faire plus de tzedakah. Tous les jours, Akkadosh Baruch, il a investi en nous un potentiel, des opportunités de changer le monde. Il faut y aller, il faut le faire. Il ne faut pas être distrait par tout ce qu'on entend, muer et de rendre muée la conversation, faire comme la tortue, ne pas entendre ce qu'on nous dit autour et juste avancer, 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 avancer avec l'humilité et la cimra et la joie. Alors, Hazra Kobarour, magnifique pour ce chiot. Rav Dian. Merci, avec plaisir. Avec plaisir. En espérant le prochain comme je vous ai dit à Jérusalem, avec Marseille, Paris, New York, Israël, Maroc. On se préoccupe de nos propres missions et qu'Adoi Barcouz va s'assurer que tout va se passer pour le mieux pour tout le Hamisrael et pour tout l'univers en entier. A très bientôt, si Dieu veut. Merci de m'avoir écouté. Merci. Merci.